Les alliances qui doivent marquer la relation entre les différents acteurs vont permettre de dynamiser le développement urbain participatif pour un meilleur vivre ensemble. La diplomatie des maires dont on parle, un concept jadis réservé au gouvernement central, j'allais dire même du domaine réservé. Donc il faut un cadre de décentralisation et il faut un cadre de reconnaissance et de valorisation du potentiel de la société civile. Quel que soit l'acteur politique ou bien l'acteur de la société civile et même l'histoire, on doit être réactif et répondre à ce que tu as réalisé, ce que tu n'as pas fait et en fait répondre au pourquoi tu n'as pas réalisé ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pouvoir en place, donc le gouvernement de l'unité nationale a décidé d'appeler toutes les hautes personnalités, ça veut dire les ministres, les parlementaires, les hommes intègres, ça veut dire les sages, les hommes de l'église, les femmes, pour imaginer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour recréer ce tissu social et débattre du futur du Rwanda. Le pardon, ce n'est pas automatique, c'est tout un processus. Alors il faut la volonté des deux, la volonté politique et puis la participation de la population. Ce cadre qui a été créé avec l'appui de l'IMF, aujourd'hui nous permet de fédérer tous les acteurs de différentes organisations de la société civile à travers la culture, l'art, comme on l'a dit, et les différentes activités. Le vivre ensemble n'a pas de sens s'il n'y a pas une recherche de l'augmentation d'une qualité de vie intégrale. Ce qui est important quand on parle de valeurs, je pense que c'est un message à envoyer à tous les maires, c'est que nous devons construire des villes qui sont ouvertes et collaboratives. La question liée à la confiance entre les maires et les citoyens. La participation de citoyens dans cette démarche diplomatique qui est extrêmement marquante de la dimension de la diplomatie des villes. Et la raison pour cela en effet est liée à la nature elle-même de l'institution municipale, qui est l'institution par définition, l'institution politique la plus proche des citoyens. La diplomatie citoyenne elle va au-delà même de la diplomatie des villes, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas attendu les lois, les règlements, les communes pour faire leur propre diplomatie. Peut-être même qu'ils ont précédé les villes dans leur démarche de recherche d'ouverture, d'opportunités. On peut alors aisément imaginer l'innovation technologique comme la recherche constante d'excellence dans les outils du numérique, lesquels outils font déjà partie intégrante de la société actuelle. C'est là que l'implication du numérique dans le service rendu aux populations prend tout son sens. Le registre national de la population ainsi que le système national d'identification. La carte d'identité au Rwanda est octroyée aux Rwandais qui sont âgés de 16 ans et plus, mais le registre national de la population enregistre tout le monde depuis la naissance. Ce système a été digitalisé en 2007 et il est mis en ligne ou accessible à tous les secteurs, les municipalités locales ainsi que les officiers de l'État civil pour la mise en jour en temps réel et continu des faits et actes d'État civil et aussi pour la prise des données biométriques de la population. On peut aussi identifier un certain nombre de startups informatiques, c'est-à-dire des développeurs qui se sont mis ensemble pour proposer des solutions informatiques. Aujourd'hui, la majorité des communes africaines ne sont pas dotées d'outils cartographiques et les maires parfois naviguent à vue pour planifier leur territoire. Il s'agit là d'un quartier dans une commune carmonaise appelée Banka. Grâce à cet outil unique, le maire a la pratiquette de son réseau en temps réel, le maire a la localisation de toutes les activités, le maire peut organiser une campagne de couverture sanitaire, le maire peut organiser le confinement de son territoire, le maire peut recenser sa population, le maire peut tout faire avec cet outil. Il peut identifier les zones à risque et en plus, il peut se doter d'un outil communal d'adressage unique adapté aux réalités africaines. Incontournable désormais, cette société civile a donc des choses à exprimer, non pas contre, non pas à la place, mais avec les maires. Elle est un aiguillon du mouvement social, elle porte la capacité de changement et d'animation, elle compose aussi une large part des forces vives du territoire, révélant au passage les inégalités, par exemple entre les hommes et les femmes dans l'espace public, mais pouvant aussi ouvrir l'expression des plus fragiles et des plus défavorisés. L'écriture ne s'impose pas seulement à son auteur, elle s'impose à tous et interpelle les élus comme les membres de la société civile pour transformer les pratiques et les mentalités. Pour vivre ensemble, il faut donc des projets communs, des temps et des actions qui rassemblent, qui identifient les problèmes partagés et expérimentent les solutions possibles, qui font appel à la culture et à la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada